Je sens qu'il n'y a qu'une seule chose à partager, c'est ce cri du cœur, parce que c'est ce qui se réalise de plus en plus pour moi chaque fois, en plus quand il y a des douleurs, parce que je vis l'émission ici avec une douleur persistante, et je peux vous assurer que ce n'est pas confortable dans ce corps, mais il n'y a pas d'inconfort à vivre, ça résiste, cette sensation elle résiste, et je suis là, je suis présente, je suis présente à tout, à tout ce qui se passe, et ça ne m'empêche pas, la vie circule comme elle peut, c'est vraiment ça que j'ai à vous partager, merci, merci de pouvoir avoir un corps qui sent, même si c'est la douleur, ou mes histoires qui se racontent et qui me génèrent tout un tas de phénomènes, imaginez, imaginez qu'il y a un qui meurt à chaque seconde, vous êtes apparemment, pour ceux qui sont là, encore là, quel cadeau ! Oui, il y a aussi la compréhension que c'est provisoire, oui il y a des douleurs dans le corps, parfois, oui il y a des difficultés, mais il y a vraiment quelque chose d'important, c'est que c'est provisoire, un moment, il n'y aura plus de douleur, un moment ça sera réglé, quel que soit votre problème, un moment, ce problème sera réglé, dans cette vie ou dans une autre, demain ou dans, mais un moment, voilà, et c'est ça qui est important, c'est que des instants, que tout passe, tout passe, tout s'efface, il n'y a rien, les douleurs qu'il y avait il y a 20 ans, vous voyez que ce n'est pas les mêmes, qu'elles ont disparu, il y en a d'autres qui sont apparues, mais tout fait, tout apparaît et disparaît, c'est l'existence. Et vous avez aussi la possibilité de, par rapport au corps physique, en mangeant très correctement, en étudiant la nutrition, en mangeant en conscience, aussi en faisant du sport, du yoga, en respectant votre corps physique, vous avez des solutions pour que l'inconfort provisoire, à un moment ne soit plus là, ça prendra le temps, ça prendra, mais je sais quoi faire, et je sais dans quelle direction aller. Donc ça c'est important, même si aujourd'hui c'est difficile, même s'il y a souffrance, douleur aujourd'hui, vous savez quoi faire pour passer à l'étape d'après, c'est en vous. Je dis ça pour tous ceux qui ont des souffrances ou des douleurs, que ce soit physique ou psychique d'ailleurs. Demain sera différent d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est en bien et en mal. Tout au long de ma vie, par moment, j'étais dans des conditions, par exemple économiques et financières, très confortables puisque j'étais millionnaire. Et puis là, je ne suis plus du tout millionnaire du tout. Et voilà, la vie va vous faire vivre des trucs, des expériences. Parfois, vous aurez plein d'argent, parfois, vous n'aurez plus d'argent. Parfois, vous aurez des biens matériels, parfois, vous n'aurez plus de biens matériels. Parfois, vous aurez un amoureux, une amoureuse. Parfois, vous n'aurez plus d'amoureuses, amoureuses. Et parfois, vous aurez des amis. Parfois, vous verrez que ce n'était pas vraiment vos amis. Et la vie, elle va vous faire vivre tout un tas de trucs de toutes les couleurs. Et réalisez que tout change tout le temps. Ceux qui sont dans des positions super confortables, par exemple, qui sont très riches, du jour au lendemain, on a vu avec les Man Brothers, en une journée, ils avaient tout perdu. Une banque qui a fait faillite à l'époque. Il y a des circonstances dans la vie qui font qu'à tout moment, tout peut changer. Donc, ce qui est essentiel, c'est de comprendre que votre sécurité, votre stabilité, vos repères, doivent impérativement, se trouver en vous, dans votre cœur, et non pas à l'extérieur de vous. C'est très rare que j'utilise « doivent impérativement ». Alors là, franchement, on a déjà vu l'enfant. Voilà. Vos repères, votre sécurité, doivent impérativement se trouver en vous, dans votre cœur, et non pas à l'extérieur. Alors, si vous croyez que vous êtes stable parce que vous avez de l'argent, c'est une grosse erreur, parce que cause de plus d'argent, elle est où, votre stabilité ? Oui, il y a plein de gens qui se sont suicidés à cause des crises financières. Et là, franchement, je vous dis ça parce que des crises économiques, financières, forcément, qu'il ne va y en avoir plein. C'est évident. Voilà. Je referme la parenthèse. Donc, dans nos émissions, là, et voilà pour rejoindre ce que dit Muriel sur la vie, comprenez que vous pouvez trouver votre foi, votre confiance à l'intérieur de vous. Et alors, la conséquence, c'est quoi ? Quel que soit l'environnement qui change, quelle que soit la douleur temporaire dans le corps, la maladie, la soi-disant maladie temporaire qui arrive, le deuil, le truc, le machin, l'événement, quel que soit l'événement, la planète va exploser demain, après-midi, vous mourrez, enfin, vraiment des trucs graves n'auront strictement aucune importance. Strictement aucune importance. Ce qui ne vous empêchera pas de vivre l'humain et de faire tout ce que vous avez à faire. Non, non. Mais vous ne serez pas impacté par l'extérieur parce que vous aurez réalisé votre véritable nature et parce que vous saurez que, en fait, l'extérieur est une projection de votre intérieur. Voilà. Donc, je dis ça pour que vous trouviez vos repères en vous. Les repères extérieurs, que ce soit d'ailleurs l'argent ou l'amour, ou quoi que ce soit, ne sont pas valables. Eh, vous avez un amoureux, mais il peut partir demain. Eh bien, oui. Soyons concrets. Vous avez de l'argent, mais vous pouvez très bien ne plus en avoir demain. Donc, tout ce qui est à l'extérieur, ce n'est pas un bon investissement puisqu'en fait, ça change. Il y a un truc en vous qui ne changera jamais. Et là, vous pouvez vous accrocher à ça parce que c'est un truc très, 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 très solide. Qu'est-ce qui… Alors, je vous l'ai fait réfléchir un peu puis après, on va passer à l'autre. Qu'est-ce qui en vous ne changera jamais ? Voilà. Trouvez la réponse en vous maintenant. Voilà. Et alors, tiens, Muriel, qu'est-ce qui en toi ne changera jamais ? Ce que je suis par essence et par nature. Ce qui précède toute manifestation et qui fait que j'apparais en tant que corps, existence, et avec tout le décor. c'est tout ça qui ne changera jamais et qui est la sécurité même que nous attendons ou l'amour inconditionnel que nous attendons qui est même avant tout ça mais qui est ça aussi. Voilà. Ah, j'ai des frissons partout. Gratitude, je t'aime. Merci pour cet éveil. Très, très juste. Alors, il y a plein de réponses, mais très, très juste la réponse de Muriel. Ce que je suis ne changera jamais car je suis ce que je suis. Waouh, c'est magnifique. Une phrase d'éveil. Ah, gratitude. Ça me réjouit. Alors, moi, j'avais une réponse complémentaire qui est l'amour en moi ne changera jamais. Voilà. J'ai quelque chose en moi dans mon cœur qui est incassable, inaltérable, invulnérable, quelles que soient les circonstances. C'est dans mon cœur, c'est l'amour. L'amour que j'ai pour mon chéri, pour ma chérie, pour mes enfants, pour mes amis, cet amour-là est invulnérable, est infini, est puissant, et rien, rien, rien dans tout l'univers, dans toute la galaxie ne peut l'altérer. Voilà. Donc, Karinien, donc, vous pouvez trouver la sécurité en vous, dans votre cœur. Eh bien, oui. c'est aussi simple que ça. Si vous trouvez votre sécurité, vous basez votre vie sur l'essentiel, donc l'amour, eh bien, vous ne serez jamais déstabilisé. Évidemment, si vous vous ancrez dans quelque chose qui ne bouge pas, vous ne pouvez pas être déstabilisé. C'est hyper logique. si vous vous ancrez sur quelque chose qui change tout le temps, c'est même un peu complètement con, franchement. Excusez-moi. Donc, l'illusion de la matérialité, et je n'ai rien contre la matérialité, l'illusion que je vais trouver ma sécurité dans l'argent ou dans l'amour ou dans quelque chose d'externe à moi est une illusion. Ma seule sécurité est en moi, dans mon cœur. Voilà. Et dans ce que je suis, comme disait Muriel. Tout ça, c'est assez relié parce qu'en fait, à la fin, vous verrez, je suis l'amour. Donc, du coup, on dit la même chose un peu différemment. Voilà, merci, gratitude. On va passer à la personne d'après. C'était très inspirant. Oui. Je t'en remercie. Je sens de faire une pause. Je ne sais pas combien de temps tu veux ou combien de personnes tu veux, mais moi, je sens aussi mes limites. D'accord. Je suis encore présent ce soir. Là, je fais une pause. Je reviens pour prendre la personne et peut-être ce sera la dernière ce soir. En tout cas, moi, c'est ce que je propose. Excusez pour ceux qui sont encore en ce fil d'attente. En sachant qu'on a répondu je pense à pas mal de personnes ce soir. Pour ne pas dire la totalité parce que le message reste très simple pour moi. Je dis toujours l'essentiel. Comment tu le sens, Sébastien ? En fait, en toute liberté, chacun écoute son corps physique. Moi, j'ai fait une pause tout à l'heure d'un quart d'heure parce que j'avais besoin. J'ai pris une douche et moi, je suis refraie pour refaire trois heures. donc toi, prends une pause d'un quart d'heure, voire va te reposer parce qu'en plus, moi, je suis au Pérou, il est 16h35 et chez vous, il n'est pas du tout cette heure-là. Donc, il y a aussi des cycles de sommeil. C'est vraiment tout comme tu veux. C'est du sur-mesure, en fait. Donc, si tu sens que tu es fatigué, tu n'es pas obligé de te forcer à prendre Estelle, mais moi, je vais m'en occuper d'Estelle et je vais m'occuper de Valérie aussi après. Donc, Estelle et Valérie, vous pouvez rester avec moi. Moi, c'est très spéciale cette journée aujourd'hui et moi, je suis connecté à une ressource infinie et vraiment, j'écoute mon corps et moi, je vais profiter de ma présence et de mon silence. C'est vraiment le plus beau jour de ma vie, là, Muriel, franchement, le plus beau jour de ma vie. Donc, moi, je suis tout frais parce que j'ai trouvé des techniques où je prends des douches, où je fais du yoga. mais c'est tout à fait normal après 3h30 d'émission d'être fatigué. Il n'y a pas que ça. Fais une pause maintenant, soit tu reviens dans un quart d'heure et puis tu t'occupes avec moi d'Estelle, moi, je vais m'en occuper tout de suite et puis après, tu vas te coucher, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune obligation, c'est ça la liberté, il n'y a aucune obligation, ton corps est prioritaire et ça, c'est valable pour vraiment tout le monde. Votre corps est prioritaire. Et voilà. Écoute, je vais déjà prendre le quart d'heure et puis je vais voir si je te préviens de mon retour ou pour te dire je continue ou pas. D'accord ? Exactement. Voilà, écoute-toi. De toute façon, ça sera toujours juste en fait. Ouais. A tout à l'heure. Bonne tour, Muriel. Je t'aime. Merci. Gratitude. Merci. Alors, une respiration ensemble. On va passer à Estelle. Voilà, nous allons faire Estelle en attendant que Muriel fasse sa pause. Estelle, coucou. Bonjour. Bonjour. Gratitude de te retrouver. Oui, gratitude aussi à toi aussi. T'es déjà passée ? Oui, dimanche. Dimanche dernier. D'accord. C'était avec Corinne alors ? Oui, c'est ça. J'adore ton casque. Waouh ! Le casque avec le micro et tout, la professionnelle. Tu vas pouvoir être YouTubeuse. Merci beaucoup. Comment c'était l'émission aujourd'hui alors ? Beaucoup, oui, beaucoup de libération. Très intéressant les questions, oui. C'était génial, oui. Gratitude. Alors, on va jouer à comment je me sens dans mon corps, comme ça tout le monde va pouvoir se réaligner. Voilà, une grande respiration ensemble. Un, deux, trois, et je relâche. J'adore cette journée. En plus, là, il y a le soleil qui se couche. C'est magnifique. C'est un moment spécial, le soleil qui se couche. Comme si avant que le soleil se lève, la nature s'endort. Et si vous êtes sensible, vous pouvez vous endormir avec. Ce que je recommande d'ailleurs, je vous recommande de dormir avec le soleil qui se couche et de vous lever avec le soleil qui se lève. Si, si. Je vous recommande aussi de faire du sommeil polyphasique, comme moi, là maintenant. et ne pas hésiter à vous lever et à être avec votre être quatre fois par jour pendant l'année. Alors, nous allons faire une grande respiration ensemble. Un, deux, trois. Alors, posez-vous cette question, comment je me sens maintenant ? Très important comme question parce que c'est un entraînement, un exercice qui vous aligne sur l'être, qui vous ancre dans le présent et qui vous ancre dans votre corps. Ça n'a l'air de rien comme ça. C'est une révolution. Et vous avez pu voir avec les personnes qui sont passées que souvent, les personnes peuvent être anesthésiées et ne pas le savoir. Parce que la culture, l'éducation, la société ne s'intéresse pas du tout à comment vous vous sentez. Parce que jusqu'à présent, vous n'aviez pas encore eu l'idée de vous poser la question. Alors, comment je me sens maintenant ? Moi, je me sens je me sens toujours émotionnel. Je me sens très sensible. Je me sens reposé dans mon corps. Je me sens tout frais d'avoir pris une douche pendant la pause. Je me sens fluide dans mon corps. Je me sens vraiment dans une journée particulière. Beaucoup de réalisation aujourd'hui avec la méditation. C'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Alors, vous me direz, il y en a eu plein. Mais oui, il y en a eu plein. C'est un moment d'intimité extrême avec toutes les émissions, toutes celles et tous ceux qui passent. Un moment d'intimité, de communion qui n'a jamais eu lieu encore comme ça jusqu'à aujourd'hui. Par contre, ça sera comme ça tout le temps maintenant. Parce qu'en fait, j'ai des nouvelles techniques de montée vibratoire. Et vous pouvez le sentir d'ailleurs, je pense. Sébastien, il a changé. Oui, il a vachement changé même. Tu sens ou pas que j'ai changé d'ailleurs par rapport à la semaine dernière ? Oui, c'est vrai. C'est quoi ta pensée de changement ? Est-ce que tu veux définir ce que c'est ? C'est surtout un ressenti en fait. C'est... Oui, on a l'impression que ce n'est pas exactement la même personne. C'est vraiment... Oui. Même au niveau de la voix. Tout à fait. Oui, parce que ce n'est pas le même qui parle. Je suis désolé de vous dire, de vous avouer que ce n'est pas le même que celui que vous avez eu la semaine dernière. et vous en recevez un autre la semaine prochaine d'ailleurs. Comme ça, c'est dit. Vous ne pouvez pas vous ennuyer avec moi. Oui, parce que c'est toujours la même chose. C'est un peu chiant à part. Maintenant, vous... Vous avez... C'est la surprise. Oui, comme vous faites l'honneur de participer à l'émission et de l'écouter. Moi, je l'honore ce que vous êtes en rebattant les cartes, en me transformant. Oui, parce qu'en fait, je vous avoue un truc. Depuis 2010, Sébastien, il est sur un chemin d'éveil où, en fait, il change tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a tellement de réalisations tout le temps et des intégrations rapides. Et ce que vous voyez, c'est la démonstration, la preuve que, oui, il est possible de réaliser des choses et de les intégrer assez rapidement. et je suis ravi de pouvoir être beaucoup plus intime avec toutes celles et tout ce qui passe. En fait, pour donner l'explication, je travaille uniquement sur mon système émotionnel vu que j'étais plutôt autiste avant. Et j'ai reconnecté, en fait, mon système émotionnel. Donc, c'est des neurones. Et donc, les neurones, ça se régénère, ça se connecte avec le cœur et avec le mental. Donc, c'est juste que... C'est comme à Noël. Voilà, à Noël, hop, qu'est-ce que c'est comme cadeau ? Moi, j'ai eu un système émotionnel, en fait, comme cadeau. Alors, évidemment, il y a des aspects un peu difficiles où Sébastien, il est impacté par les émotions des autres parce qu'il est franchement la première fois de sa vie. Ou si quelqu'un ne va pas bien, je ne me sens pas bien. Ça, c'est vraiment nouveau. Mais ça, c'est l'aspect un peu chiant. Mais par contre, l'aspect super triffant, c'est que, waouh, là, je me connecte à toi, Estelle. Et puis, pareil, à toutes les personnes qui sont passées. Et c'est ça que vous pouvez ressentir dans ma voix. C'est que je suis vraiment avec vous. Et je vous aime vraiment. Et je vous reconnais comme étant moi vraiment en vrai. Du coup, votre système, lui, il le sent. Et voilà, toutes celles et tous ceux qui m'entendent, vous êtes concernés par ce que je viens de dire. Ce n'est pas uniquement ce qui passe. Vous croyez que vous êtes anonyme chez vous, là ? Vous rigolez. Sur d'autres plans, nous nous connaissons très bien. Sur d'autres plans, invisibles, soit disant invisibles, en tout cas, qui ne sont pas si invisibles que ça, nous nous connaissons. Mais oui, c'est ça ce que vous ressentez. C'est comme si mon intimité avait été multipliée par un million. Mais oui, c'est une réalisation du soi étendue, en fait. Et ça, même si votre mental, il a une dissonance cognitive et qu'il ne comprend pas trop, il dit qu'est-ce que c'est que ce truc perché, qu'est-ce qu'il raconte ? Votre système émotionnel, lui, il sent bien, il sent très bien ce que je dis. Voilà. Et donc, il y a des pleurs, il y a des émotions, il y a... Et voilà. Et donc, c'est une émission à vivre, à se laisser émotionner. Voilà. En tout cas, merci Estelle d'être avec nous. J'aime beaucoup ton énergie. Gratissime. Alors, comment tu te sens, toi, maintenant ? Alors là... Dans ton corps, déjà. Assez fatiguée, mais pas de fatigue, en fait. C'est une fatigue après une libération. oui, voilà. Ok. T'as pleuré tout à l'heure ou t'as eu des émotions ? J'ai failli. J'ai failli pleurer. Vous, vous faillez, ok. Alors, on va dire, je m'autorise à pleurer. Je m'autorise à pleurer. J'élimine la croyance que pleurer, c'est pas bien. J'élimine la croyance que pleurer, c'est pas bien. J'ose pleurer. J'ose pleurer. Je m'autorise les émotions. Je m'autorise les émotions. En fait, c'est aussi une habitude, un entraînement. Quand il y a une émotion qui arrive, vous pouvez pleurer à l'intérieur, mais aussi, vous pouvez pleurer avec des larmes. Si vous vous autorisez à pleurer, vous allez avoir le cadeau. Le cadeau, c'est une libération énergétique. Vous pouvez vous poser la question « Quelle est la sous-personnalité en moi qui dit « Mais non, tu ne vas pas pleurer. Je ne pleure pas. » Parce que c'est un programme qui t'empêche d'être naturel. Parce qu'être naturel, c'est pleurer. D'ailleurs, les enfants, ils sont très naturels avant d'être programmés. Eux, ils pleurent quand ils ont besoin de pleurer. Ils ne se posent pas la question « Est-ce que je pleure ? » Non, ils ont déjà pleuré, c'est déjà trop tard. Et l'idée de l'éveil, d'augmenter sa conscience, puis l'idée de tous ces ateliers, c'est d'être naturel comme un enfant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire au-delà des programmes, au-delà des conditionnements, au-delà de toutes les règles à la con qui vous ont été mises dans le cerveau et qui vous empêchent de pleurer. Voilà. Pleurer, c'est, comment dire, un processus naturel d'évolution de l'humain et d'évolution de la conscience qui a été mal interprétée par la société, qui vous a mis un implant, un programme qui vous empêche de pleurer. Voilà. Dit clairement, c'est ça. Donc là, ce qu'on fait dans cette émission, en état modifié de conscience, je dis, nous disons, vous dites, j'ai le droit de pleurer. Voilà, dites avec moi, j'ai le droit de pleurer. J'ai le droit de pleurer. Alors, si je me connecte au groupe, donc j'ai la liste des programmes et alors là, je reçois, il y a la croyance dans mon système que si je pleure, ça me rend faible parce que j'ai la fausse croyance que ceux qui pleurent, c'est des faibles et c'est exactement le contraire. Ceux qui pleurent sont les plus forts. Et oui, donc ça, c'est vraiment un gros bug. On parlait des bugs tout à l'heure avec Muriel. Alors, dites avec moi, j'élimine la croyance que pleurer me rend faible. J'élimine la croyance que pleurer me rend faible. Pleurer est la preuve de ma force. Pleurer est la preuve de ma force. Quand je vis une émotion. Alors, quand je vis une émotion. Quand je vis une émotion. Quand j'accepte de vivre une émotion. Quand j'accepte de vivre une émotion. J'exprime. J'exprime. Mon pouvoir d'être. J'exprime mon pouvoir d'être. Quand j'accepte de pleurer. Quand j'accepte de pleurer. Je suis moi. Je suis moi. Voilà. Laisse faire les émotions. C'est les émotions qui viennent. Voilà. Parce que pour tout le groupe, c'est important d'enlever la croyance que être émotionnel ou émotive est une faiblesse. C'est une force. C'est une force de lien avec l'autre. C'est une force de vie. C'est honorer la vie en vous. C'est honorer ce que vous êtes. Et comme dit Franck Lovet très très bien. Vous êtes venu vivre des émotions. Et oui. Vous êtes venu pour faire plein de choses. Mais notamment vivre des émotions. Du coup, si vous venez et que vous ne vivez pas vos émotions, vous êtes venu pour rien. Vous allez vous réincarner. Ce n'est pas grave. Vous êtes là avec moi. Profitez-en. Débloquez ce machin. Et oui. La musique, l'art, c'est quoi ? C'est une capacité des artistes et donc de vous à exprimer vos émotions. C'est que ça. Tout l'art, peinture, sculpture, musique, danse, tout l'art humain depuis que l'humain existe. Voilà. C'est fait pour partager une émotion. Qu'est-ce qui fait qu'un artiste est comment dire vous fait quelque chose ? Parce qu'il a créé un art, une oeuvre d'art, une musique par exemple, qui vous fait vibrer, qui vous fait pleurer, qui vous fait comme cette belle musique là. Depuis que j'ai mon nouveau système émotionnel, j'ai choisi d'autres musiques. Voilà. Et ça aide beaucoup dans nos nouvelles émissions maintenant. Moi, quand j'entends la musique là derrière, j'ai la chair de poule. bon, ça fait trois heures que j'ai la chair de poule, j'ai des émotions, je suis ému. Je vis en même temps que je parle avec toi, Estelle, je suis en train de vivre toutes les émotions de la musique. Et tu sais ce qui se passe ? Je la diffuse à l'antenne, dans ma voix. Du coup, tout le monde est en train de vivre l'émotion de la musique dans ma voix. Et c'est un peu la magie de cette émission. et on a vu que le réalisateur de l'émission mettait toujours des musiques incroyables au bon moment. C'est vraiment le plus beau jour de ma vie. C'est la plus belle émission que j'ai jamais réalisée. Vraiment, c'est maintenant. C'est maintenant parce que c'est le dernier upgrade, la dernière version de Sébastien qui s'offre à vous en fait, qui est juste là. Comment tu te sens au niveau émotionnel ? Contente. Ouais, contente. Et dans le corps alors ? Le corps. J'ai le corps qui bat, mais je pense que c'est parce que je ne sais pas. C'est ça. Ok. Tu ne peux pas trouver d'autres mots ? Non, je n'arrive pas. Si, j'arrive. Ok, j'arrive. Alors, on va commencer. Est-ce qu'il y aurait une question maintenant là ? Pourquoi je ? Alors, pourquoi ? C'est plutôt un comment en fait. C'est bien aussi comment. Comment, c'était comment composer avec mon corps physique ? C'était d'actualité là, l'émission aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Alors, je te pose la question suivante. Comment composer quoi avec mon corps physique ? Alors, je pense que c'est plutôt au niveau des émotions. D'accord. Les deux sont liés, oui, tout à fait. Ça va être ça. Alors, quelle est la question par rapport aux émotions du coup ? Alors, pourquoi ? Pourquoi je n'arrive pas à connecter mes émotions avec mon corps ? Exactement. Super. Ah, c'est bien, on avance. Alors, voilà. Pourquoi il y a une déconnexion entre mes émotions et mon corps ? C'est très intéressant. Merci beaucoup, vraiment, gratitude pour ton partage. parce que derrière cette question, il y a qu'est-ce que c'est une émotion ? Qu'est-ce que c'est un corps physique ? Et quel est le lien entre les deux ? Il y a comme une confusion. Tu sens, il y a une confusion. Oui, je sens. J'ai un corps physique, ok. Est-ce que je ressens mon corps physique de façon profonde ? Est-ce que j'accepte de jouir de chaque sens ? C'est quoi ma relation avec mon corps physique ? Ah ah ! Ah ouais ! Alors, hey, Eureka, la question. Chacun peut se poser cette question maintenant. Alors, dites-le-toi, ah c'est nouveau ça. Maintenant, il y a des mantras questions. Ah, alors ça, c'est une première mondiale. Enfin, galactique, pardon, excusez-moi monsieur. Ah, alors ça, alors, alors ça, ça change tout. Waouh, c'est un beau cadeau qu'on reçoit maintenant. Alors, chacun va se poser la question maintenant. Gardez les yeux fermés. Une respiration. Un, deux, trois, et je relâche. Donc, alors, comment ça marche ? Vous allez vous poser la question et après, vous allez rester en méditation et vous allez voir des réponses qui vont venir dans votre tête, des pensées. L'idée, c'est d'être dans l'observation de ce qui arrive après que vous ayez posé la question. OK ? Alors, on va essayer, et chacun dit la phrase suivante de point. Quelle est ma relation avec mon corps physique ? Hum, voilà, tu peux dire la question ? Quelle est ma relation avec mon corps physique ? Waouh ! Qu'est-ce que tu as reçu ? Est-ce que tu as reçu quelque chose déjà ? C'est plutôt une solution, mais à un niveau plus haut. C'est-à-dire, j'ai reçu être dans l'unité. Oui, c'est ça. Être dans l'unité. D'accord, donc quand tu poses la question, et posez-vous aussi chez vous cette question, quelle est ma relation avec mon corps physique ? Donc toi, tu as reçu la réponse. Être dans l'unité. D'accord. Et ça, ça te donne une explication sur quelle est ta relation avec ton corps physique ? C'est plutôt faire un, en fait, avec le corps physique. C'est... Ouais. Pas se dissocier. Ouais. Simplement. Ah ah ! Magnifique. Vraiment, gratitude pour ton beau partage. Du coup, la question que je lis très clairement, c'est pourquoi je me suis dissocié de mon corps physique ? Ah ah ! Pourquoi il y a moi et mon corps physique ? C'est quoi ce bordel ? Et c'est ça vraiment ton cadeau, le cadeau que tu offres au groupe, c'est et si je m'unifie avec mon corps physique, peut-être que au hasard comme ça, peut-être que je pourrais le ressentir plus ? Ah bah, on va essayer. C'est bon. Et alors, et là, il y a la compréhension incroyable que je n'ai jamais eue. Franchement, gratitude pour ton cadeau. Effectivement, s'il y a moi et mon corps physique, eh bien, je suis dissocié de mon corps physique et du coup, je ne ressens rien. Ah ah ! C'est logique. Donc du coup, on est vraiment sur le thème de la journée. Comment est-ce que je peux faire un avec mon corps physique ? Est-ce que je pourrais accepter la jouissance de mon corps ? Est-ce que je peux accepter ? Alors là, il y a quelque chose à l'intérieur qui dit oui, mais si j'accepte la jouissance, je suis aussi obligé d'accepter la douleur. Ben oui, c'est comme ça parce que c'est le même mécanisme. En fait, c'est comme une sonde qui va de moins 100 à plus 100. Donc, tu as plus 100 en orgasme, plaisir, et moins 100 en douleur. Ah ouais ! Et donc, comme j'ai un système qui s'est dit je ne veux pas souffrir, tu vois, parce que je ne sais pas, je me suis fait mal dans ma vie, je me suis cogné dans une table et un truc qui dit ben moi, je ne veux pas souffrir, du coup, je me déconnecte de ce machin, le corps physique, je ne souffre pas. Au moins, je mets une grosse anesthésie et puis je ressens tout divisé par 1000. Là, je suis peinard. Alors oui, je suis anesthésié, je ne sens rien. Ok, j'ai très peu de plaisir, mais je ne souffre pas. Tu vois, c'est tout le mécanisme qui a été mis en œuvre dans ton cas. et aussi pour beaucoup de personnes dans le groupe. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons nous reconnecter à notre corps physique. Parce que, comment dire, ce n'est pas une bonne stratégie de dire j'anesthésie, je me déconnecte de mon corps physique parce que, en fait, ça va vous empêcher de vivre et d'avoir le plaisir et la jouissance. Or, c'est le plaisir et la jouissance qui va vous donner envie de faire des choses dans votre vie, d'être active, actif, et c'est ça qui va vous donner envie de vivre. Donc, en anesthésiant les ressentis corporels, en vérité, ce n'est pas seulement les ressentis corporels qui ont été anesthésiés, c'est carrément toute votre vie. Mais oui, une vie sans plaisir, ce n'est plus une vie. Eh oui. Mais oui, une vie sans plaisir n'est pas une vie, sincèrement. Mais sauf que, il n'y avait pas forcément cette réalisation, tu vois. Parce que, comment dire, à un moment, tu as oublié que tu t'étais anesthésié. Oui. Alors, par rapport au groupe, c'est important de parler maintenant aussi des drogues. Il y a plein de gens qui s'anesthésient avec des drogues et qui fuient, en fait, la vie avec des drogues, notamment le cannabis. ça, c'est un anesthésiant incroyable. Donc, vraiment, ma recommandation, c'est de progressivement faire un travail pour fumer le moins possible et après, plus du tout de façon à enlever l'anesthésiant parce que le cannabis anesthésie, mais les gens, ils ne savent pas qu'ils sont anesthésiés. Et donc, c'est une fuite, en fait, c'est une fuite vers quelque chose. Alors, voilà, plus vous allez, vous connecter à votre corps physique, plus vous allez faire des sessions d'activation de chakras, des choses comme ça, et plus vous allez agir. Ah oui, parce qu'en plus, l'anesthésiant du cannabis, après, ça a aussi anesthésié le troisième chakra. Du coup, les gens, ils ne font plus rien. Il y a un côté larvère, ils viennent des larves, en fait. C'est vraiment... Et oui, c'est vrai. Donc, je ne parle pas pour toi du tout, mais je parle pour dans le groupe. Voilà, je recommande vraiment de ne pas fumer de cannabis de ne pas se droguer en général, d'ailleurs, et d'être libre. Parce que, il y a dans la vie, alors, ceux qui boivent de l'alcool, c'est aussi une façon de s'anesthésier. ceux qui fument, c'est aussi une façon de fuir. Si vous fumez, si vous buvez un peu trop d'alcool, tout ça, c'est des signes qu'il y a quelque chose en vous qui a pris le contrôle de vous, littéralement, puisque ce n'est pas vous qui décidez, puisque vous, vous voudriez arrêter de boire et de fumer, etc. Non, il y a quelque chose en vous qui, pour le moment, mais c'est momentané, a une force suffisante pour vous obliger à faire un truc que vous n'avez pas envie de faire. C'est quand même fort. C'est puissant. Je ne dis pas que ce sont des forces impuissantes. La force du cannabis, du tabac, de l'alcool et puis d'autres trucs. Alors, par contre, ce que je dis, c'est que je suis capable de vous accompagner pour vous libérer de tout ça. Alors, sans aucun problème. Je l'ai déjà fait sur plein de personnes. ça, c'est vraiment important. Il faut vous donner de l'espoir et tout. Il y a des techniques, il y a des moyens avec les montées vibratoires, en réorganisant l'inconscient et les chakras. Il y a des moyens de déconnecter tout ça. Alors, je ne dis pas que ça se fait comme ça en 5 minutes. Ça peut être rapide, mais voilà. Mais je vous le dis, déjà, le fait que j'en parle, ça émet l'idée que j'aimerais bien quand même trouver une technique pour arrêter de fumer ou je ne sais pas. Alors, on revient sur le sujet. Une respiration ensemble. 1, 2, 3. Parce que grâce à toi, je m'occupe de tout le groupe et il y a dans le groupe des personnes qui fument du cannabis ou qui fument ou qui boivent de l'alcool. Donc, plus vous allez faire un travail sur les sous-personnalités, plus vous allez voir que vous pouvez les aimer, les câliner, les comprendre, les sous-personnalités et puis aussi progressivement modifier des choses en vous, en douceur. Il ne s'agit pas de culpabiliser la sous-personnalité qui fume, qui s'autodétruit ou celle qui boit. Non, 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 il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. C'est juste honorer, aimer, toutes ces expressions de vous. Parce que si vous avez une sous-personnalité qui fume, c'est parce qu'elle n'a pas d'autre façon d'exprimer. Donc, il n'y a pas besoin de lui en vouloir. Non, mais simplement l'accompagner, l'aimer, lui dire, tiens, on va peut-être faire un peu différemment maintenant. C'est important. Voilà. Alors là, on est sur le sujet de la connexion en corps physique et des émotions. Alors, la vraie question, c'est pourquoi j'ai peur de jouer et de souffrir ? Donc ça, c'est la société qui a dit que c'est interdit de jouer. C'est toute l'histoire du péché, de la religion, machin, blablabla. Sur beaucoup de religions, vous n'avez pas le droit de jouer. Vous avez péché, vous n'avez pas le droit de jouer. Cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. C'est n'importe quoi. Pas du tout. Vous êtes venus pour jouir parce que vous êtes la vie. Et la vie est jouissance. Regardez autour de vous, la vie est jouissance. Donc, c'est une castration psychique, psychologique, etc., qui a eu lieu. Et c'est là la racine, c'est pour ça que j'en parle. La racine qui fait que il y a un truc en toi qui se demande si j'ai le droit de vivre et si j'ai le droit de jouer de mes sens. C'est tellement évident que tu as le droit. Alors, une respiration. Un, deux, trois. C'est avec moi. J'active mon cerveau émotionnel. J'active mon cerveau émotionnel. Je le connecte à mon corps physique. Je le connecte à mon corps physique. J'ai le droit de jouir de mon corps. J'ai le droit de jouir de mon corps. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. De jouir de mon corps. Je n'ai pas honte de jouir de mon corps. Comment tu te sens ? Je me sens plus là que quand je parle. Tu peux répéter la phrase ? Oui. En fait, quand je parle, j'ai l'impression de me déconnecter de mon corps alors qu'intérieurement... Ok. Donc, derrière, il y a pourquoi je suis enfant indigo cristal, pourquoi je suis super connecté à mon être galactique. Réponse de point. Pour venir être moi, éclairer le monde et puis participer à l'humanité. ça veut dire que c'est une voie justement où tu vas comment dire accepter d'être humaine et donc d'avoir des ressentis émotionnels. D'accord. En fait, c'est comme si ton système il a trouvé plein d'occasions d'être perché puis de faire autre chose. D'accord. Donc, c'est pour ça que je te le dis. Oui, tu vas rester connecté de toute façon, tu ne vas pas te déconnecter de ton être. Tu seras toujours la joie. Tu vas de toute façon diffuser toutes ces énergies angéliques qui se... que je ressens. Vraiment, beaucoup d'archanges, d'anges autour de toi. Ça, c'est toi. C'est ton univers, les anges, les archanges. Je ne sais pas si tu as déjà connecté ça mais c'est évident. oui, tu as bien vu. Eh bien, c'est ok de parler aux anges, aux archanges. C'est vrai qu'ils sont toi. C'est vrai que tu les manifestes, tu les connectes, tu les vis. Mais ça n'empêche pas de vivre l'humain en même temps. Alors, évidemment, c'est confortable de rester dans son univers mais tu n'es pas venu que pour ça. Tu es aussi venu pour vivre l'humain. Avoir un chéri, avoir un amoureux, faire des câlins, la jouissance du corps physique, la femme sacrée, tout ça, ça va se connecter à ta spiritualité et à ta conscience. tu es venu incarner les énergies angéliques. C'est ça que je reçois. Les énergies de joie, d'angélique, d'enfants cristal indico. En fait, tu es né en quelle année ? En 1996. En 1996. Donc, j'ai 24 ans. Ouais, 24 ans. Voilà. Donc, tu fais partie des derniers arrivages, on va dire ça comme ça. des dernières incarnations parce que c'est quand même assez jeune. Et donc, du coup, les enfants qui sont nés et qui ont 24 ans aujourd'hui, enfin, les enfants, les adolescents et puis les jeunes, on va dire, sont nés donc en 1996, t'as dit, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ceux qui sont nés en 96 sont nés avec la nouvelle version de la conscience en 1996. Et donc, maintenant, tu as 24 ans. Du coup, ce n'est pas les mêmes que ceux qui sont nés comme moi en 1969 où là, moi, j'avais la conscience de 1969. Tu vois ? Alors, ce que je veux dire, ça peut sembler paradoxal parce qu'il n'y a qu'une seule conscience. Oui, mais, chez le bébé qui naît là, chaque jour, parce que tous les jours, il y a des bébés qui naissent. Eh bien, ils naissent, évidemment, avec la dernière version de la conscience. Eh oui, l'univers, il n'est pas bon. Il ne va pas vous mettre tiens, je vais faire un bébé des années 1930. Bah non, non, il n'y a pas une copie de la conscience parce que de toute façon, la conscience, elle est toujours un et elle est là tout le temps. Il n'y a pas la conscience des années 1930 et la conscience des années 2000, il y a la conscience. OK ? Alors, c'est un peu paradoxal ce que je vous dis, mais c'est un peu non-duel. Du coup, la conscience, quand on s'incarne en 2020, tous les bébés là qui s'incarnent aujourd'hui, eh bien, ils ont la conscience d'aujourd'hui. Tous les bébés qui sont nés en 1969, ils avaient la conscience de 1969. C'est comme si on était tous dans un grand train et il y avait des wagons. Chaque année, c'est un wagon. Tu vois ? Moi, je suis arrivé dans le wagon 1969. Toi, tu es arrivé 1996. Vous là, vous êtes arrivé dans des wagons. OK ? OK. Alors, par contre, ce qui est marrant, c'est que les wagons sont... Vous pouvez changer de wagon. Vous marchez dans les wagons. C'est comme le TGV. Vous allez... Vous voulez manger, vous allez chercher le wagon bar. Eh bien, comment dire ? Moi, je suis arrivé jusqu'en... Comment dire ? En 2020. Voilà. Et vous pouvez aller que vers l'avant du train. Vous ne pouvez que progresser. Vous ne pouvez pas régler. Ça n'existe pas parce que là, vous ne pouvez pas oublier quelque chose. À moins que vous ayez amnésie et que vous ayez un problème particulier, normalement. Vous allez juste être de plus en plus conscient et consciente. Vous pouvez monter dans le train et après, dans le train, vous grimpez des wagons. Vous allez de plus en plus vers la locomotive de tête. Ah, intéressant. des frissons partout. Et c'est ça, l'éveil. L'éveil, c'est quand vous allez vers la locomotive de tête. Voilà. Et voilà. C'est pour te dire que quand tu es arrivé sur Terre, tu es arrivé avec une conscience plus éveillée que celle de tes parents et que de ceux qui sont arrivés avant. Voilà. Bon, ça, c'est la théorie globale. Après, évidemment, en fonction des circonstances de la vie, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Mais c'est ça que j'en parle. C'est à l'indico. C'est pour ça que je parlais de ça. Donc, tu as déjà beaucoup de... Tu as déjà tout ce que tu as à apporter au monde, en fait. Comme toutes les personnes. Je trouve ça parce que ton système, il se demandait pourquoi j'étais un peu différente. Tu as pensé que tu étais un peu différente, non ? Oui. Oui, depuis... Depuis très jeune, très jeune, en fait. Oui. C'était quoi ton ressenti quand tu étais très jeune ? En fait, c'est... Si, je n'ai habité pas dans un endroit... J'ai habité dans un endroit éloigné, en fait, enfin, dans une île. Donc, du coup, les gens sont très différents. Donc, c'est vrai que ça crée un décalage. Donc, du coup, ça a renforcé ça, en fait, de la différence. Tu t'es créé une réalité où tu étais isolée quelque part. Protégée, je dirais même. C'est pas isolée, c'est protégée. C'est un peu ça. C'est quoi l'île ? C'était... Oh là ! En fait, c'était une île qui s'appelait A.O. Et en fait, c'est une île qui est un peu une île française, donc, dans le Pacifique. Voilà. D'accord. Donc, vraiment bien perdu. Voilà. Ok. Alors, voilà. Donc, l'idée par rapport au corps physique, je suis à l'aise dans les mondes angéliques, mais je veux vivre l'humain, je veux vivre des émotions humaines, je veux vivre l'amour. Voilà. Et je veux m'autoriser à jouir, parce qu'en fait, jouir de la vie, jouir des musiques, jouir des bons plats, voilà, de tout. Ça n'a rien de sexuel à jouir. Jouir, c'est vraiment global. Et par contre, dans la société, il y a la confusion jouissance et sexe. Mais non, jouissance, c'est beaucoup plus vaste. C'est parce qu'en fait, le sexe, c'est ce qu'ont trouvé certains humains pour avoir du plaisir. Mais c'est seulement un des aspects et il y a beaucoup, beaucoup d'aspects. Et c'est important de sortir vraiment de cette prison où je crois qu'il n'y a qu'une seule forme de jouissance sur Terre. Non ? Tellement de... Pourquoi je vous dis ça ? Justement, on revient sur l'histoire de la drogue de tout à l'heure. plutôt que de fuir. Si vous trouvez beaucoup, beaucoup de façons de jouir, entre guillemets, de la vie, je ne sais pas, faire à manger, ça c'est une grande jouissance chez moi de faire la cuisine, me faire mes plats, faire le jardin, s'occuper des plantes, écouter des musiques fantastiques, faire des émissions, là je kiffe faire des émissions, rencontrer des gens nouveaux, ça c'est très, très... Ouais. Tout ça, c'est une jouissance en fait. C'est-à-dire que la vie est jouissance, sauf que comme la société vous a anesthésié, si si, et que vous le savez même pas, c'était le thème de l'émission d'aujourd'hui, Marielle vraiment nous a éveillés là-dessus, et bien, vous ne savez même pas que vous êtes anesthésié et vous vous dites ah bah non, mais moi je suis vivant, bah oui, mais imaginez que vos ressentis corporels soient multipliés par 10 000. Est-ce que... Et là, vous allez me dire ah non, mais j'ai cru que j'étais vivant en fait, mais je n'étais pas du tout vivant. Voilà, il y a tout qui bouge dans le système chez tout le monde. C'est-à-dire que ce que je vous annonce ce soir-là, et je suis très sérieux, malheureusement, c'est que je sais, alors je vous expliquerai un jour comment je le sais et pourquoi, ou si quelqu'un me le demande, mais ça va être trop long à expliquer, mais je sais, c'est pas que je crois, non, je sais, je sais vraiment, mais je le sais profondément et vous savez aussi d'ailleurs, je sais que vous pourriez jouer beaucoup plus de la vie, être beaucoup plus connecté à votre corps physique et à vos émotions. Voilà. Et je sais que la société vous a anesthésiés et je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça reste encore assez conceptuel ce que je dis. Voilà. Alors, on va retourner vers des expériences, par exemple, quand vous pleurez, à chaud de l'arbre, et bien peut-être vous avez remarqué que vous étiez très vivante. Ah, quoi ? Pourquoi quand je pleure à chaud de l'arbre, pour ceux qui ont réussi à pleurer, je suis très vivante ? Parce que je suis connecté à mon corps physique parce que c'est mon corps qui pleure. Voilà. La question, c'est qui c'est qui pleure ? Ah, pleurer avec des larmes, à chaud de l'arbre. Et bien c'est le corps, le corps il va exprimer. Donc, si je suis déconnecté de mon corps ou si j'ai la sous-personnalité qui dit « Ah ben non, je n'ai pas envie de pleurer parce que je ne sais pas quoi. » Du coup, il n'y a pas la connexion au corps physique, il n'y a pas la vibration, il n'y a pas la jouissance de pleurer, et il n'y a pas la vie. Voilà, là, on a... Comment tu te sens, Estelle ? Je sens très bien ce que tu dis, c'est vraiment... Ouais, ça me parle beaucoup, ouais. 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 C'est juste que, comment dire, en fait, ce que je vous dis là, alors, comment... Comment je le sais ? J'ai des techniques pour multiplier mes sens par 10 000. Voilà comment je le sais. Donc, je peux augmenter mes sens par 10 000 si je veux. Alors, ça a beaucoup de conséquences puisque ça sera toute une émission spéciale peut-être un jour, mais c'est le côté chamanique, si tu veux. Le côté chamanique vous permet d'augmenter vos sens. Tout ce que je fais dans mes émissions augmente vos sens. C'est pour ça que je le sais. Je le sais pour moi et pour vous. Vous avez peut-être remarqué quand vous méditez avec moi, quand vous êtes dans mes émissions, après, votre taux vibratoire augmente et vos sens augmentent aussi. Oui, c'est un effet secondaire. Voilà. Qu'est-ce que ça... Alors, pourquoi vos sens augmentent ? Voilà, je vais quand même répondre à cette question. parce que votre conscience augmente en vous. Eh oui. La question derrière, c'est qui ressent en moi ? Réponse de point. La conscience. Ce que vous êtes vraiment. Donc, quand vous augmentez la conscience en vous, vous ressentez plus. Que vous ressentez l'émotion que vous avez connectée à moi, à ma voix. Parce que moi, j'ai monté la vibration là aujourd'hui avec la méditation. J'ai augmenté ma conscience par 10 000. Donc, quand je dis quelque chose, il y a un truc en vous qui vibre ou qui pleure ou qui réagit. Sauf si vous êtes anesthésié. Voilà. Et c'est ça. Voilà. Donc, moi, c'est mon métier, en fait, c'est ce que je fais. Les émissions vont être renommées, ça va s'appeler le chaman, d'ailleurs. J'augmente ma vibration, ma conscience. J'augmente mes ressentis. Ensuite, je vibre et avec la voix et les musiques, vous ressentez comme moi. ou en tout cas, plutôt ce que vous pouvez, en tout cas, voilà, vous pouvez ressentir ce que moi, j'aimais. Et c'est ça qui, vibratoirement, vous transforme. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous avez des émotions, des ressentis. C'est parce que, et que vous êtes en état de méditation, c'est parce que, eh bien, en fait, quand vous vous alignez avec moi, vous vous auto-transformez. Voilà. Voilà. Alors, on revient sur le corps physique. aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. J'ai jamais autant ressenti mon corps de toute ma vie d'humain dans cette vie-là. Voilà. Du coup, voilà. Du coup, je peux vibrer avec vous des ressentis. Et donc, c'est parfait que tu poses cette question-là. Ce n'est pas par hasard, évidemment. c'est comment ressentir plus du coup, ta question. Là, on a déjà travaillé sur j'accepte mon corps. Alors, on va dire une respiration ensemble. Un, deux, trois. Et je relâche. T'es avec moi. À mon corps physique. À mon corps physique. Je t'aime. Je t'aime. Je me connecte à toi maintenant. Je me connecte à toi maintenant. Je m'unifie avec toi. Je m'unifie avec toi. Je suis toi. Je suis toi. Tu es moi. Tu es moi. Gratitude de recevoir l'initiation. Gratitude de recevoir l'initiation. Unification avec mon corps physique. Unification avec mon corps physique. J'honore mon corps physique. J'honore mon corps physique. J'honore chaque cellule de mon corps. J'honore chaque cellule de mon corps. Une respiration. Un, deux, trois. Et je relâche. Voilà. Écoutez en même temps que moi cette belle musique. Alors, il y a quelque chose qui a changé dans toutes les émissions maintenant. C'est vivre émotionnellement la musique en même temps que vous écoutez les voix. Voilà. pourquoi ? Comment dire ? Parce que vivre l'émotion de la musique permet déjà de ralentir, permet d'être en état modifié de conscience et vous permet de vivre des émotions qui n'étaient pas encore connues. Voilà. Et vous êtes en train de vous entraîner à vivre des émotions. pour certains et certaines, c'est une révolution. Et oui. Et c'est tout l'intérêt de la musique. Comment dire ? La musique, c'est une projection de l'état psychique de l'auteur de la musique, du compositeur de musique, matérialisé dans une musique avec des notes, des instruments, etc. Quand je me connecte à la musique, comme je suis clairvoyant, je suis dans la tête de l'auteur de la musique au moment où il l'a composée. Wow. Et je vis émotionnellement la même chose, exactement. Wow. D'ailleurs, je vais vous mettre ma musique tout à l'heure. Muriel qui m'a parlé de mes compositions. C'est vrai que... On terminera avec mes musiques, je tiens. Que j'ai fait en 2010. Et du coup, ces musiques ne sont pas là par hasard. Et quand vous vivez l'émotion de la musique avec moi, enfin moi, je la vis en tout cas, il y a des libérations énergétiques qui se font. Voilà. Il se peut que vous pleuriez parce qu'il y a un accord dans la musique, il y a des notes qui sont tristes. Ouais. Là, il y a... En fait, si vous voulez, dans cette émission, rien n'est par hasard. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas perçues. Déjà parce que c'est énergétique et invisible. Mais par contre, tout peut être au centre. Et c'est pour ça que je sais que vous êtes dans un état spécial parce que mon cœur est ouvert et que j'envoie beaucoup d'amour à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent maintenant. Voilà. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Alors, nous allons dire ensemble. je m'autorise à écouter des musiques tristes. Je m'autorise à écouter des musiques tristes. Voilà. Si jamais vous avez l'occasion d'écouter des musiques tristes et de pleurer dessus, eh bien, c'est parfait. Voilà. Parce qu'à un moment, il n'y aura plus rien à pleurer. Et les musiques tristes, vous les trouverez belles. Mais pas tristes, par contre. ça va se faire comme ça pour le plus grand temps. Par contre, voilà, oser écouter des musiques tristes. Ouais. Voilà. Comment tu te sens ? Beaucoup mieux. Vraiment, ouais. Plus, oui. Plus dans le corps, Ouais. Plus dans le corps. D'accord. Ok. Gratitude. Alors, comment ça va, Muriel ? Ben, écoute, je vais dire mieux. J'ai fait une petite pause et je me suis, voilà, mis dans un autre univers parallèle quelques instants. donc, et je me suis restaurée même si le corps n'est pas très fin, mais j'avais envie de passer une autre énergie pour que j'ai rempli ce corps un peu plus. Il est content. Voilà comment je me sens un peu avec tout ça et une disponible pour Estelle, apparemment. Ok. exactement. Moi, j'ai terminé avec Estelle. Donc, si tu es prête, je te laisse avec Estelle. Merci Estelle. Estelle, je t'aime. Gros bisous. Je t'aime. Bisous. J'ai une bonne énergie Estelle. Gratitude de t'avoir avec nous. Merci. Voilà, à toi Muriel. Bienvenue Estelle. Merci. J'ai une petite chanson, j'aime bien chanter, j'ai une petite chanson qui vient dessus. Estelle, tu es belle. Estelle, tu es celle qui libre la vie. Tu es la vie, même. Estelle, tu es belle. Estelle, tu es belle. Estelle, tu es, Estelle, tu es, tu es belle. Estelle, elle. Elle est géniale. Oui, c'est vrai. Elle est géniale. Estelle aussi géniale. Vous êtes toutes géniales. Alors Estelle, s'il y a encore une question, je t'invite à la poser ici maintenant. Alors, pourquoi j'ai l'impression que mon corps est comme si j'avais le haut et le bas séparés. C'est étrange. Oui, comme si, pourquoi j'ai l'impression de corps séparés en haut et en bas. Je vais jouer un petit jeu avec toi. On va voir comment ça fonctionne. Si tu retires le mot impression, qu'est-ce qui reste ? Couper et en haut et en bas. Si on retire le mot coupé, qu'est-ce qui reste ? Pardon, je n'ai pas entendu. Si tu retires le mot coupé, qu'est-ce qui reste ? Le haut et le bas. Ok. Si on retire l'un des deux, qu'est-ce qui reste ? Alors moi, je prendrais le haut. Ok, il reste le haut. Et si on retire ce mot, qu'est-ce qui reste ? Ben, il ne reste rien. Ok, voilà. C'est un instant. Coute à ça un instant. Et même à toi. Laisse-nous rien disparaître. Commence à toi. Commence à toi, là, maintenant, Estelle. Ça me donne une impression... Ouais, une impression... Ben... En fait, c'est le mot rien qui me bloque. Je n'aime pas l'entendre, en fait. Eh bien, pour l'instant, on va juste te laisser de côté. Ouais. On va juste effacer ce dernier mot et on va juste rester avec ce qui est là. Comment c'est, là, maintenant ? Ouais, c'est... C'est unifié, quoi. Ouais, c'est calme. Ouais, c'est calme. Estelle, ça, c'est ce que tu es en vérité. En vérité, c'est ta nature essentielle. C'est exactement là que ça se passe, que tout se passe et qu'après, toutes les impressions apparaissent. C'est aussi simple que ça, la manifestation. Et comme nous croyons à tout un tas de nos histoires depuis très longtemps, pour ne pas dire très, 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 très longtemps, elles apparaissent et ça imprime des scénarios, des ressentis et tout un tas de choses qui se manifestent, tout simplement. C'est un jeu d'enfant. C'est pour ça que je sentais de te faire ce jeu sous la forme de jeu parce que ça marche apparemment, en plus, avec toi. Ça marche. Tu vois un petit peu comment ça peut être simple de retourner à sa vraie nature ? Ouais. C'est super. Et ça a pris même pas une minute. Et l'invitation, après on pourra aller voir par rapport à ce que tu m'as posé, enfin, ce que tu as posé comme question, mais c'est même plus le mot « clé ». D'habitude, je dis la semaine, il y a 15 jours, je parlais de la clé. Je donnais une clé à chacun. Là, ce n'est même pas la clé. Estelle, tu as… Qu'est-ce qu'on va dire ? Il n'y a pas de clé, il n'y a pas de porte. Ouais. Il n'y a pas de prison. Elle est… Ce que tu es est là et le reste arrive après, on va dire. Tu sens ça ? Oui. Ok. Goûte-tu ça un peu plus intensément, on va dire un peu plus présentement, là ? C'est aussi simple que ça. Goûte-tu à ça ? Ouais. Comment c'est ? Comment ça goûte-tu en toi, ça ? Ben… C'est dire qu'en fait, si je ne bouge pas, ça va, ça ne… Moi, j'ai l'impression qu'en fait, je fais des mouvements, en fait, de… 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 de vagues à l'intérieur, donc du coup, et ça reste un calme, en fait, quand je ne bouge pas. C'est vraiment… Oui. Le but n'étant pas de ne pas bouger. Ouais. Tu comprends ? C'est pas là que ça se passe, c'est pas dans le non-mouvement. C'est… Ce serait encore limiter l'expression de toi, ce n'est pas dans le mouvement, c'est plus que dans ce que je suis, apparaît le mouvement et le non-mouvement. la manifestation se crée à partir, on va dire, de ce que tu as pu goûter dans… Qu'est-ce que j'ai… Quand il n'y a plus le mot « rien », qu'est-ce qui reste ? C'est juste ça. Et de là, mouvement, non-mouvement, création, pas création, sont et ne sont pas, en fait. Ça n'a aucune importance. Est-ce que tu as, du coup, une question ou est-ce que c'est… Voilà, quelle serait… S'il y avait une question à poser là maintenant de cet espace, de cette reconnaissance, est-ce qu'il y a une question ? Tu aimerais répondre. Non, en fait. Non, non. Ok. Est-ce qu'il y a encore un problème ? Non, c'est par rapport à… C'est pareil par rapport à la jouissance, en fait. Ouais. Peut-être par rapport à l'enfant intérieur. Ouais, l'enfant intérieur, j'ai l'impression qu'il veut s'exprimer, ouais. Ok. C'est ça. On va lui laisser cet espace d'expression. Qu'est-ce qu'il a envie de faire ou de dire là, maintenant ? Ça, mais en fait, c'est depuis ce matin, il a envie de nature, c'est… Ok. C'est terrible, oui. Ok. Il a envie de nature pour de vrai ? Ouais. Ça. Ok. Donc, je pourrais t'emmener dans un imaginaire, mais j'en ai des frissons, d'ailleurs. Mais ce que je sens, c'est qu'il te donne rendez-vous avec toi, alors ? Ouais, je pense, oui. Ok. Est-ce que tu peux juste voir que toi, Elie, vous êtes réunis, en fait, là, maintenant ? Et comment on va dire ? Qu'est-ce que ça te procure quand tu sais que vous êtes réunis ? En fait, comme si c'était par une famille, mais deux êtres vraiment qui se comprennent, qui sont vraiment bien ensemble, ouais. Qui sont vraiment… Qui sont en parlés, en fait, ouais. Voilà. Ouais. Hum. Ouais. Bienvenue dans l'existence, Estelle. La vie, ça, que ce soit avec ses parts, on va dire, qu'on peut appeler enfants intérieurs, ou qu'on peut appeler, voilà, toutes ces parts immatures, bien souvent, qui n'ont pas pu se déployer sereinement ou librement, attendre notre amour et notre accompagnement inconditionnel. Et cette complicité, cette intimité, c'est cette complicité avec tout ce qui nous habite. Et ce que je sens, et je pense que tu peux le percevoir ou l'imaginer, c'est que cette invitation, elle a besoin de se concrétiser concrètement dans la matière. C'est-à-dire que… Là, je ne sais pas si tu es dans un espace naturel, mais ça pourrait même commencer juste après qu'on se quitte. Ça peut être n'importe quel appel, aller regarder les étoiles, monter à la fraîcheur, s'il y a de la pluie dehors. C'est vraiment d'être en connexion avec l'espace que cette part, je crois qu'on peut appeler cet enfant intérieur, a envie, a envie de te montrer. Tu sens ça ? Oui. Et de lui dire oui, parce qu'il a cette sagesse. Il a cette sagesse. De lui dire oui à ce qu'il va te demander ou te proposer, parce qu'il va te proposer en fait. Oui. Il est toi, il est toi, donc il n'y a pas de séparation. Tu sens ça ? Oui, je sens bien, oui. C'est un grand oui, en fait. Les oiseaux, ils sont chez toi, là ? Oui, on les fait. Désolée. Oui, parce que... Désolée, c'est pas... Non, non, c'est bon. C'est très bon, en fait, ces oiseaux qui sont là, qui chantent, c'est magique. Oui, parce qu'en fait, ils sont habituellement ici, donc j'ai ma mère qui a beaucoup d'agnons, donc oui, ils sont habituellement. Ah, c'est chouette. Non, non, c'est très chouette, ça ne me dérangeait pas, mais je ne savais pas s'ils venaient de chez Sébastien ou de chez toi. Oui, là, voilà. Peu importe, en même temps, c'est un peu... C'est le même monde, tout ça. Comment tu te sens, Estelle, maintenant ? Très bien, oui. Enfin, oui. Enfin, ouais. Pas reposer, mais disons, très calme, très tranquille. Comment c'est dans ton corps ? Hum. Hum... Je n'arrive pas à décrire. Ah, non. Hum... Hum... Je pense parce qu'il y a des énergies qui se déplacent. Ouais. C'est pour ça que j'ai du mal à définir. Ok. Mais c'est pas tant... Comment je te dirais ? Tu peux me dire, tiens, je sens... Hum... Hum... De la chaleur à tel endroit ou... Une densité... Hum... Hum... Comme un enfant, décrit au plus simple. Il y en a qui parleraient de couleur, mais... Hum... Dis-moi ce qui est... Ce qui est ? Hum... Hum... Du coup, là, j'ai chaud. Est-ce que j'ai chaud ? Ah, ok. Ok. Voilà, goûte ça. J'ai chaud. Quoi d'autre ? Hum... Ouais... Pfff... Ouais, une sorte... Ouais... Pfff... En plus que je suis assis, oui. Hum... Ah... Ouais... Ok. Ouais, c'est vrai. La sensation est plus intense. Ouais. Hum... 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 Goûte juste à ça. Goûte juste à ça. Hum... Ces sensations, ce ressenti. C'est vraiment là que ça se passe. Hum... 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 Chaque seconde qui s'égrène est un présent. Hum... Chaque son qui apparaît, est un cadeau. Hum... 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 Ha, 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 ha... Ah... La vie est partout. Hum... 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 Magnifique. Magnifique. Merci, merci Estelle. Merci pour... Merci. Ce partage et cette... Hum... Ce... D'aller direct. Tu m'as... Hum... Tu t'es autorisée, tu m'as autorisée à ce qu'on aille directement à la source. Ça, j'adore. Merci. Merci, merci Estelle. Merci. Merci, merci Estelle. Gratitude. Merci Estelle. Tout le monde avec moi. Estelle, je t'aime. Estelle, je t'aime. Estelle, je t'aime. Peut-être comme Estelle dans l'émission. Jeune. C'est bien. On a un peu de tout. On n'a pas eu de garçon aujourd'hui. Ah... Peut-être que ça va venir. Ah oui. Bah... Peut-être. Ça serait pas mal quand même, de temps en temps, que les mecs, ils s'autorisent à passer à l'antenne. Hum... C'est vrai. Hum... En tout cas, merci Estelle. Gratitude. Merci. Repasse quand on a envie. Ouais. Merci, merci. A bientôt.